... Chers membres du jury, mesdames, messieurs. Donc, faut-il brûler les institutions ? Récemment, j'ai reçu un courrier de mon docteur ORL, suite à une consultation de mon enfant, et à la lecture de ce courrier, une phrase a retenu mon attention. Je propose à nouveau de réaliser un bilan éthiologique de cette surdité, ce qu'elle refuse après discussion avec ses parents. Le choix des mots de ce docteur n'est pas anodin. Une proposition, un refus, faut-il brûler le pouvoir médical ? Je vais vous parler du dépistage néonatal de la surdité, qui est effectué par un appareil. Celui-là même est complété par cinq autres pour dépister les maladies du sang. Ces maladies ont des conséquences rares et sévères. Le dépistage de la surdité a été ajouté en 2012. Mais l'enjeu, quel est-il ? Il est celui de l'assimilation précoce d'une langue première. Mais alors, quel est le rapport entre le dépistage d'une maladie et l'apprentissage d'une langue ? A quoi sert d'apprendre une langue si elle n'est pas sur la place publique ? Le décret du 4 août 1994, relatif à l'emploi de la langue française, place la langue française au premier plan. Langue de la République. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges, mais également des services publics. Ainsi, suis-je en situation illégale lorsque je discute en LSF avec mon inspecteur d'académie ? Dois-je allumer la mèche ? J'ai également en mémoire les manifestations des électeurs sourds lors des élections présidentielles de 1995, suite à l'absence d'interprétation en LSF des débats télévisés précédant le vote du premier tour. Fous de rage, les manifestants avaient brûlé leur carte d'électeur. Lors des plus récentes élections présidentielles, j'avais demandé aux groupes politiques d'assurer l'interprétation de leurs meetings. Certains m'ont répondu que cela ne serait pas possible, faute de budget. Pourtant, l'arrêt Gourlot stipue clairement que la dépense électorale est celle dont la finalité est l'obtention des suffrages. Cela veut-il dire que mon vote en tant que citoyen n'a aucune valeur ? Dois-je allumer la mèche ? Cela étant dit, je vois une goutte d'eau tomber des institutions. En 2005, la reconnaissance de la langue des signes française comme langue à part entière, une langue complète, est complexe. Tiens, encore une autre goutte d'eau tombe. L'ouverture récente des centres relais téléphoniques permet actuellement aux sourds, pendant une heure par mois, de passer des appels et à terme, de 5 heures en 2026, utilisables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Enfin, l'intégration, l'assimilation des sources est possible. Ah, encore une autre goutte tombe ! Au sujet de l'incrustation, de l'interprétation à l'écran, émanant de la scène CPH et de ses recommandations au CSA. Elle préconise que l'incrustation occupe idéalement un tiers de l'écran pour un plus grand confort visuel. Encore une autre goutte tombe ! Il est question cette fois-ci du rapport rédigé concernant le grand oral du bac et sa réforme. Il y est fait mention de la langue des signes française. Et si le ministère de l'Éducation nationale suit ses conseils, la LSF serait intégralement incluse, et les sourds par ailleurs, dans l'école. Encore une dernière goutte ! Actuellement, au Panthéon, existe l'exposition sur l'histoire silencieuse des sourds. Et figurez-vous que son commissaire est lui-même sourd. Il peut être un modèle pour tous. Je conclurai par nous, vous, tous ensemble. Et grâce à un travail collaboratif, nous pouvons permettre aux institutions de faire couler des flots d'eau pour rendre cette société équitable. Je vous remercie. Applaudissements Et on désapplaudissements Merci. Merci. Applaudissements